... Moi je suis artiste dessinateur. Dessinateur, c'est-à-dire dessin artistique, mais aussi technique, communication, architecture. Le bonhomme, le bonhomme du Pouaille. L'origine, c'est un appel à projet pour un festival Land Art. Donc ça c'était en 2007. Et t'es demandé des petits projets sur le chemin qu'on voit en dessous. Tu vois le chemin qui fait le tour du Pouaille et qui rejoint Jouerre. Moi ça ne m'intéressait pas tellement de faire des petites choses sur le chemin. Donc je me suis dit que cet espace, il fallait l'utiliser. En se promenant en montagne et en flânant, je me suis dit que quand même un jour ça serait sympa de pouvoir faire un grand dessin dans l'herbe. tu peux te prendre à rêver, il n'y a pas de drame à ça. Et puis là je me suis dit que l'occasion est rêvée, le terrain est tout plat. Tu vois, il y a une face qui est ouverte sur tout le vallon, quasiment. Voilà, il faut coller une image dessus. Si possible, on parle et on raconte quelque chose à chacun. Le contexte a fait que c'est plutôt cette image-là que j'ai choisie. Le contexte à l'époque c'était le travail. Mais c'est toujours aujourd'hui. Le travail à l'époque c'était Sarkozy. Ce que je me disais hier soir, travailler plus pour gagner plus. Je me suis dit qu'il faut quand même réfléchir à ça, ça a lusinant. Flâner plus, enfin l'oisiveté, en tout cas c'était vraiment quelque chose à développer. Aujourd'hui, si c'est un message ou pour essayer de faire passer au travers d'une petite image, bon, il faut l'essayer quoi. L'invitation. Ouais, la rêverie qui invite à la réflexion à un moment donné, à pouvoir réfléchir un peu intelligemment. Sous-titrage ST' 501 Comment on réalise ça ? J'ai un petit viseur, une petite installation avec mon dessin qui est reproduit sur une petite vitre. Et j'ai un viseur, je vise au travers, projetant mes points sur la montagne, sur laquelle il y a des copains qui sont avec des piquets, et on communique par tutti-walking, et on plante une série de piquets pour délimiter le tour du dessin. Et puis le lendemain ou le surlendemain, on vient faucher tranquillement avec les amis. Il y avait 600 mètres, un peu plus de 600 mètres, là, cette année de rue Balise. Il fait peut-être une cinquantaine de mètres, à peu près, de large. Autant de haut. Autant donné qu'il est complètement allongé sur la pente. Je n'ai pas essayé d'autres méthodes. Avec Louis, à un moment donné, enfin, Louis s'est beaucoup posé la question de savoir si avec un GPS, et puis on pouvait éventuellement faire quelque chose, trouver une autre technique, parce qu'au départ, ça fonctionnait, mais ce n'était pas super au point. Là, maintenant, ça fonctionne bien aujourd'hui. Tu vois, cet outil-là, en tout cas, est très simple. Il suffit de communiquer, de pouvoir communiquer avec les gens qui sont sur place pour faire un tracé éventuellement. Ensuite, c'est délicat, quand tu es sur une pente, de pouvoir faire un dessin qui soit clairement compréhensible de loin, parce qu'il y a la déformation de la pente, tout simplement, et que la visée permet de rétablir ça. C'est quand même très, très, très difficile de compter sur place de pouvoir faire le dessin. Un cercle, c'est un ovale sur la pente. Et si tu veux vraiment un cercle, il faut que je puisse délimiter, faire mon tracé très précisément. Donc la visée, c'est bien. Ça a dû être utilisé, c'est très simple. Sous-titrage ST' 501 J'ai vu le support, j'ai vu la surface qui est toute plate, de la fougère bien dense, qui permet de découper le tracé dedans, quelque chose qui sera clairement visible. La fougère, elle change de couleur. Il y a toutes ces petites choses-là qui sont intéressantes. La fougère, elle change au fur et à mesure des saisons. Elle commence à russir un petit peu. Il y a toute une petite période là du dessin où c'est un petit peu vert sur vert, où on ne voit pas grand-chose. Mais ce qui est très sympa, c'est qu'il puisse évoluer tout au long de l'année avec les couleurs. Il y a la neige aussi. Quand il y a de la neige dessus, on distingue encore le dessin. La surface est intéressante, la matière, tant que c'est dense. Là, cette année, il y avait peu de fougères, donc il y a des parties du dessin qui ne se voient pas très bien. Tout le bas du dos, là, c'est pas très bien défini. Et puis le fait qu'il soit exposé parfaitement bien. Très visible pour tout le monde. La première année, je fais ce projet-là. Je viens avec un copain, ma compagne, pour développer un petit peu la technique, comment on fait pour projeter cette image. On travaille là-dessus ensemble. Philippe, lui, c'est un gars qui travaille à Nord, qui est artiste aussi. Il travaille dans la rue, essentiellement. Il fait du graffiti. Karcher, il enlève de la matière, lui aussi. On était un petit peu dans le même état d'esprit sur ce type de travail. C'est-à-dire plus dans le langage du pochoir et pas forcément essayer d'exprimer non plus nous notre discours vraiment personnel au travers de notre... Là, on utilise des images qui sont un petit peu communes aussi. Enfin, ce type d'image. Et donc, on commence à faire notre tracé, là, tous les deux. On a vraiment brudouillé. Au début, c'était un peu compliqué. Compliqué aussi parce qu'il faisait un temps épouvantable. Il faisait corde, 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 corde. Et ça, c'était la veille du festival. Il fallait que ça soit fini. On ne savait pas trop comment s'y prendre. Moi, j'avais un rotophile en me disant que ça allait être super sympa et rapide avec le rotophile. Mais je n'arrivais pas à le faire fonctionner. Donc, à un moment donné, on s'est demandé quelle était la bonne solution pour que ça avance. On est allé se replier sur le marché. Et puis, on a dû me dire, écoute, va voir Louis, quoi. Moi, je ne te connaissais pas encore à l'époque. Et puis, on s'est rencontrés à cette occasion-là. Toi, tu es venu avec le rotophile le lendemain matin. Et puis, on a pu faucher le dessin, une partie en tout cas, parce qu'au début, je n'avais pas assez de piquets. On a fait la moitié du dessin, fauché, et puis, on a replanté les piquets et fauché la deuxième partie. C'est un peu galère. Tout ça sous des cordes de flotte. Et puis ensuite, les années suivantes, Louis, tu étais toujours là, quoi. Toujours là pour les conseils. Apprendre à faucher. Maintenant, je commence à savoir un peu faucher. Après tout ce temps. Puis, abandonner le rotophile, tu vois. Parce que c'est vrai que la faux, ça peut être aussi un effort apaisant. Moi, j'aime bien participer à des trucs collectifs. C'est vrai, on ne se connaissait pas trop avec Thierry, mais je connaissais Jean-Louis, qui est venu aussi là avec sa débroussailleuse. Le souvenir, c'est qu'on était trempés comme des soupes. À la limite, de ne plus voir. Parce que je crois qu'on communiquait encore depuis loin, depuis le Père Mailloux. Donc, on ne savait plus trop ce qu'il fallait faire. Et on s'est arrêtés à un moment, quoi. Et après, on a repris. Je crois, dans des meilleures conditions pour finir le fauchage, quoi. Oui, moi, le fauchage, ça concerne les petits chemins qui vont un peu partout en Valais d'Asme, des villages jusqu'en altitude. Et, bon, utilitaire, oui, parce que ça permet de marcher sans s'écorcher dans les ronces. Mais en même temps, esthétique, parce que je suis un peu un maniaque du travail, bien fait. Et je n'ai pas une bonne réputation auprès des équipes qui viennent faucher. Mais, bon, il y en a qui apprécient, en fait, parce qu'après, il y a le résultat, quoi. Pour moi, le Pouaille, c'est plus qu'un symbole. Sous l'angle géologique, c'est une frontière. Un petit sommet, le Pouaille, qui a connu quand même des périodes plus agitées, parce qu'il semblerait que ce soit des remontées de roches profondes qui sortent du fond de la Terre, qui sont venues se fronter à l'air libre au contact des glaciers. Bon, là, je raccourcis un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites. En fait, ça a toujours été du domaine de l'affrontement. Et là, on est dans une période calme. Thierry, il parlait d'apaisement. Oh, voilà. Et alors, là, le bonhomme, il est heureux, quoi. Il est bien. L'autre chose aussi du Pouaille, c'est que c'est une frontière. Sous l'angle géologique, on est au voisinage du continent européen et du continent africain. On a la limite entre les deux continents, les Pyrénées, en faisant la ligne de suture. Et donc, au cours des années géologiques, ces deux continents se sont affrontés. Des mers sont venues envahir des golfs qui se sont creusés très profondément. Et dans d'autres périodes, tout ça, ça a été relevé par les forces de la profondeur. Donc, tout est lié à ce qui se passe sous nos pieds. Donc, le Pouaille, c'est cette résultante un peu de ces forces contradictoires entre l'Europe et l'Afrique. Toutes les Pyrénées. Mais ici, à ce point précis, on est vraiment à une ligne de jonction. On a les deux versants. même si l'eau, ici, coule que vers le nord, que vers l'Europe. Géologiquement, c'est une frontière, alors, je n'ose pas utiliser les mots, mais entre la plaque européenne et la plaque ibérique. La plaque ibérique étant elle-même un morceau d'Afrique. Donc, le Pouaille est une des bornes de la frontière de l'Europe et de l'Afrique. Il y a d'autres bornes. On en trouve aux Pays-Basques. On doit en trouver dans les Hauts-Pyrénées. Tous ces petits massifs d'ophytes, qui sont des pointements de profondeur. Donc, on est sur un petit morceau de l'Afrique quand on est sur ce Pouaille. Quand on est à Akus. Et quand on est à Jouers, on est en Europe. D'ailleurs, le Pouaille, ça pourrait être, à une époque antérieure, un lieu de rite, mais qui a été repris par le christianisme, puisqu'il y a une croix qui est plantée en haut. Je pense que c'était un lieu fort. Mais, heureusement qu'il y a des artistes pour venir apaiser un peu les choses et montrer qu'il faut un peu arrondir. C'est un dessin, en fait, qui est très rond, très posé, très calme. Et c'est bien aussi pour Akus. L'emblème d'Akus, c'est les Trois Glèves. Ces histoires de sources salées. Donc, les gens du lave-dents, donc des Hauts-de-Pyrénées, enfin, ce que dit la légende, seraient venus pour piquer le sel aux gens de la vallée d'Aspe. Et, au retour, alors qu'ils avaient pris leur butin, leur sac de sel, en arrivant au col d'Iseille, au-dessus d'Akus, ils sont pris en écharpe par des Akusiens. Alors, je ne saurais pas le dire exactement en bernais, parce que je parle très mal, mais je crois que la devise d'Akus, c'est « u'aspès que baoufès », c'est-à-dire un aspoids en vautroi. Ils les ont tous trucidés avec leur glaive. Voilà. Et moi, j'aime bien ce dessin qui est arrondi, parce que, justement, il sort un peu de la crise. Il sort de la crise géologique, il sort de la crise historique locale. Et il permet de respirer. Alors, réaction du public, le premier jour, c'était... Moi, je travaillais à l'école d'Akus, à l'école primaire. Donc, la première réaction, ça a été celle des enfants qui arrivent en quart le matin pour entrer en classe. Les mamans, etc. Et c'était sympathique. Les enfants ont été assez émerveillés, en fait. Et puis, petit à petit, voilà, les habitants se sont exprimés là-dessus et ont trouvé cette image, en effet, quand même plutôt très apaisante. Et les Hakuziens se sont appropriés cette image à tel point qu'il fallait absolument, l'année suivante, refaire ou ce qu'ils avaient vu l'an dernier ou refaire une nouvelle. Et chaque année, c'est le suspense. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, en fait, la première année, donc, la mairie d'Akus s'est dit, écoute, ça, ça nous intéresse beaucoup pour nous représenter. Et donc, ils ont décidé de garder le dessin. Enfin, même un pouce en m'en parlait, d'ailleurs. Et ça a été, si tu veux, c'est un succès, on peut dire. Ils sont contents, très bien. Mais ça m'a amené à, finalement, à développer un peu plus le projet de se dire ce que j'ai dû leur expliquer, c'est-à-dire que c'est une œuvre éphémère, elle disparaît, elle brûle tous les ans avec l'éco-buage. Et c'était plutôt intéressant de ne pas rester fixé sur ce dessin et puis d'essayer d'en inventer d'autres. Je leur ai proposé de raconter une petite histoire avec des images, une petite bande dessinée ou un petit film d'animation extrêmement lent. Une image tous les ans. Pour l'instant, l'histoire continue, ça fait sept ans. C'est le septième dessin. C'est un peu l'évolution après de ce bonhomme. Je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir imaginer comme autre dessin à suivre celui-là, sachant qu'on ne travaille pas dans la fougère comme sur du papier et que forcément, le vocabulaire est un peu limité. Donc, il faut s'en tenir à quelque chose qui soit vraiment très clair. Ça doit être percutant comme image. On ne peut pas pas trop se tromper. Finalement, j'ai réussi à faire évoluer ce bonhomme. Et cette idée quand même de bienveillance aussi sur le vallon. Un peu ce que peut apporter un géant parce que c'est quand même une sorte de géant. Je pense que les gens ont un rapport avec les géants aussi qui est intéressant. Les géants qui seraient dans la légende de Pyrène, les précurseurs qui auraient bâti les Pyrénées. Donc, c'est intéressant de voir un géant en activité. Je crois que ça y est. Maintenant, à Kousse, il y a le parapente, il y a le bonhomme du Pouaille. C'est des choses qui sont fondées maintenant. Même si au départ, ce n'était pas trop accepté. Et puis, ça vient se compléter avec les trucs traditionnels, avec la course à la montagne. C'est très bien. Oui, c'est à entrer. Je ne sais pas encore ce que je l'ai décidé. Je pense que j'ai envie de prolonger et de passer la main aussi. Passer la main ou de travailler avec d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres pentes qui seraient intéressantes ? Oui, il y en a. Il y a encore une d'autres pentes. Oui, c'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?